16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël. Il est le symbole vivant des ravages de la crise que nous traversons. Il y a deux mois encore, il était un critique gastronomique reconnu et respecté, un cordon bleu dont la créativité culinaire nous faisait tous saliver. Aujourd'hui, après 62 jours et autant de bouteilles de Chablis descendues en solitaire dans sa demeure bourguignonne, Olivier Pouls, on peut le dire, a complètement pété les plombs. Son cerveau n'a visiblement pas supporté le confinement. Il se parle désormais à lui-même. Ça, c'est de la soupe au chou, de la vraie faite avec mes choux à bain. Une vaca qui est printemps, le bac à l'anctif. Olivier, ça va mieux ? Il serait peut-être temps de rentrer maintenant quand même, Olivier. Écoutez, oui, je pense que là, il va vraiment falloir que je prenne la route du retour et des studios pour enfin, enfin reprendre une vie dans la vie. Vous avez l'air désespéré, là. Rassurez-vous, tout va bien. Vous êtes content de nous revoir. Mais bien sûr, comme je disais encore en début de semaine, il me tâte de vous revoir. C'est vrai, c'est vrai. Il nous tâte aussi, Olivier. Et il nous tarte aussi. Et il nous tarte aussi. Elle est encore meilleure, celle-ci, effectivement, parce qu'en plus, elle est tout publique, elle est familiale. C'est bien. Et parce qu'il va nous proposer une tarte, Olivier Pouls. C'est encore plus astucieux que ce que j'imaginais. Sauf s'il a changé la recette au dernier moment pour marmaquer. C'est bien d'une tarte qu'il s'agit aujourd'hui, Olivier. Je vais même dire des petites tartelettes pour faire encore plus élégant, voyez-vous. Des petites tartelettes à emporter demain au bureau, toutes fraîches, toutes printanières. Et je pense qu'ils devraient rendre jaloux tous vos collègues au moment où vous allez les déballer, évidemment. Alors pour ça, il va quand même falloir les faire ce soir. Passez peut-être faire quelques courses si vous n'avez pas tout ce dont il faut. Et c'est pour ça que je vous dresse tout de suite la liste. Alors écoutez-moi bien, il vous faut une pâte brisée. Il vous faut un peu de fromage frais, un petit peu d'aneth, un citron, un joli concombre. C'est la saison, on est en pleine saison du concombre, c'est très printanier en plus. Alors du poisson fumé, je vous conseille soit de prendre du saumon si vous le trouvez, évidemment. Mais sinon, du haran, ça marche très bien. C'est très très bon aussi. Du haran ? Le haran fumé, on n'y pense pas. Ça ne se passe pas en moi. Écoutez, j'essaierai de vous convaincre. Parce que franchement, c'est dommage de passer à côté de ce délicieux poisson qui non seulement est très bon pour votre santé, qui est en général mieux traité, on va dire, que le saumon fumé qui vient souvent d'élevage pas toujours très très recommandable. Et le haran, c'est un poisson sauvage, c'est un poisson bleu qui est excellent pour votre santé. Je vous le recommande chaleureusement, surtout dans la recette. Vous allez voir qu'on va le goûter, mais ce n'est pas la star du truc, quoi. Alors qui est la star ? Alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre des petits moules à tartelettes, vous allez étaler la pâte brisée dedans et vous allez la cuire à blanc, c'est-à-dire non garni. On met juste dedans, vous savez, des haricots secs pour éviter qu'elles se déforment et qu'elles ne gonflent. Vous allez la cuire pendant 35-40 minutes dans un four à 170 degrés. Vous allez ensuite récupérer ces fonds de tartelettes et vous allez faire la petite préparation qui va servir à garnir. Alors ça, c'est le fromage frais qu'on aura mélangé avec de la nette, du sel, du poivre, un beau trait de citron, le concombre taillé en tout petits dés, c'est un peu l'esprit d'un tzatziki, et puis des petits morceaux de mon poisson fumé, alors de saumon, pourquoi pas, ou de hareng. Vous mélangez tout ça, ça va faire une crème légèrement fumée avec le croquant du concombre, ce côté un peu printanier, et vous allez garnir vos fonds de tartelettes avec cette préparation. Alors elle ne cuit pas, la tarte évidemment, elle, elle est croustillante, et vous avez là de délicieuses petites tartelettes printanières au poisson fumé. Est-ce que ça vous a convaincu peut-être Mathieu ? Ça m'a convaincu, mais ça me paraît très compliqué pour moi quand même. Mais non, c'est hyper simple. Mais vous rigolez ? Franchement, c'est hyper simple. Ah oui, oui, vraiment. C'est parce que je n'ai pas noté, d'habitude je note, quand je note, il faut que je visualise. Là, ça me paraît compliqué. Mais cette histoire de haddock ne m'a pas totalement convaincu. Mais vous mettrez du saumon fumé. Je mettrais du saumon, effectivement, ça j'aime bien. Et alors Mathieu, cette recette peut aussi éventuellement fonctionner avec du caviar, si ça vous parle davantage. Alors ça, moi je n'ai jamais eu la chance d'en goûter, parce qu'il paraît que c'est très cher, mais peut-être qu'un jour vous me feriez découvrir ce mer affiné. Moi je prends des œufs de limpe, ça me... Vous savez, il faut savoir se contenter des choses simples. Et j'ai l'impression que vous n'avez pas profité de cette période du confinement, Olivier, pour renouer avec la simplicité. J'ai l'impression que vous êtes toujours quand même très bling bling. Non, non, je vous assure, du caviar, ça fait un bout de temps que je n'en ai pas mangé. Vous termineront sur ce sublime mensonge. Merci Olivier Pouls, qu'on retrouve demain et tous les samedis dans la table des bons vivants de Laurent Mariat à 11h sur Europe.